Petite affluence samedi au stade René Gaillard à Nior pour ce duel entre une équipe en difficulté en Ligue 2 et des Herbretais qui n'ont connu qu'une défaite en national. Les Vendéens en jaune sont les premiers à alerter le gardien adverse avec cette frappe de Kizamba. Mais cette action ne reflète pas le début de match timoré du VHF, dominé par la formation des deux sèvres. Dès la cinquième minute, les Niortais ouvrent le score sur ce coup franc de Gini Roy qui laisse Ogno sans réaction. Les Herbretais de nouveau sanctionnés à la 16ème minute à la suite de cette action niortaise conclue par Kevin Rocheteau. 2-0 pour les Chamois. Les hommes de Franck Rizetto n'y sont pas et ont déjà sérieusement réduit leurs espoirs de qualification. Nior domine toujours mais sans parvenir à inscrire un troisième but. 2-0 c'est le score à la pause. L'équipe des Herbiers revient sur la pelouse avec beaucoup plus de détermination et les Niortais leur laissent un peu plus d'espace. 52ème minute, le centre de Dudoui est repris de la tête par Glombard. L'ancien Niortais trompe le gardien et réduit le score. 2 buts à 1. De quoi semer le doute chez des Niortais souvent bousculés par les Vendéens. Mayoulou manque la balle d'égalisation à la 73ème minute. 4 minutes plus tard sur une contre-attaque, Seydou Kone redonne un avantage de 2 buts au Chamois Niortais. 3 à 1. Le VHF ne baisse pas les bras pour autant et se procure encore plusieurs occasions avec une tête de M. Changama. Et surtout cette frappe de Padovani qui s'écrase sur la barre transversale et atterrit miraculeusement dans les bras du gardien. Cette fois les espoirs Herbretais sont bel et bien éteints et Seydou Kone qui se qualifie pour les 32ème de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada